... Inondée dans la première partie, la quatrième épreuve spéciale de la Transorientale reliant Yelabuga à Mrakovo a été ramenée à 53 km. En moto, le champion d'enduro Katrinak a été sans pitié pour ses adversaires et notamment le numéro 1, où le Vassetteur reléguait à plus de 9 minutes. Les places d'honneur sont occupées par le duo transalpin du team Pro Race Borsi et Mnouniajoli. Sur son terrain préféré, Jaroslav Katrinak a construit sur la dernière spéciale 100% russe une avance importante. La spéciale était vraiment sympa aujourd'hui, où le Vassetteur a perdu un peu de temps à cause de la navigation. Mais à part ça, c'était vraiment magnifique. Je n'ai pas pris trop de risques et ça a plutôt payé pour moi. Je n'ai pas commis la moindre faute de navigation. Si José Luis Montardé sur son buggy Schleser garde la première place du classement auto, la bonne opération de la journée est à mettre au crédit de Marise Sokans. Le buggy du laiton devance François Delecourt de 30 secondes. L'ex-vice-champion du monde des rallies occupe la troisième place au général. J'ai pu rouler un petit peu sans attaquer parce que j'avais un problème d'eau, d'essuie-glace. Je ne voyais plus rien du tout et au bout du compte, ça fait le deuxième temps. On a de la marge, mais je sais aussi qu'on peut se faire piéger facilement sur ce genre de rallye que j'apprécie de plus en plus. Sur les terres de Camaz, départ de cette quatrième étape, Gérard de Roy a mis tout le monde d'accord en camion. Le match camion est superbe puisque derrière le Néerlandais, les deux Camaz, de Kapirov et Chagin, prennent les places de neuf. Demain, une étape de 630 kilomètres et une longue route. Une longue spéciale de 300 kilomètres emmèneront les concurrents de cette transorientale d'Europe en Asie à travers l'Oural. A demain.